L'éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'éternel votre Dieu, je ne ferai point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Tu ne ferais point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous emmène, vous ne suivrez plus leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivant par elle, c'est le décisive. Il dit quoi, l'homme qui va le mettre en pratique, il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Mais si tu ne le mets pas en pratique, il va faire quoi ? L'homme qui la mettra en pratique vivant par elle, je suis l'éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis l'éternel. Tu ne découvriras plus la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Il va se mettre nuit. Et puis il est un petit choc. Quand la Bible l'appelle, quand elle est choc, elle dit quoi ? Elle est pûlante, elle dit quoi ? T'as le son derrière au puce. Quand tu es dans ta le son, et puis tu n'es pas capable de tenir nuit. Tu as pris ton enfant. Tu avais ton enfant. Tu as peut-être fait quoi ? Tu as peut-être maudit ton enfant. Tu es un petit choc tu es un homme. Tu es un petit choc. Tu es un petit choc, tu as DOWNTIT ton enfant. Tu es un petit choc. Tu n'es pas підlicting le m단. Tu es un petit choc, avec les chocs. Tu les chocs d*** tu as réments des chocs. Je ne vais pas dire que la force est en force. La force est en force. Mais c'est toi-même, que le sautier, la force est en force. Après, on va aller, on ne me dit pas la parole. On peut tout déguer pour une personne. On vient à la maison du nord, on ne va jamais la famille. C'est ta mère qui ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est ta mère qui ne découvriras point sa nudité. Si on dit que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Fais, dis maman, tu ne vas pas cacher pas si son enfant n'a pas lui. Sans arriver lui. Maintenant, s'il est avec son enfant, il n'a rien de prendre pour la soirée. Il n'a rien de faire découvrir la nudité. Il n'a rien de mourir ton enfant. Il n'a rien de découvrir la nudité de son père. de la femme de son père. Oui, continue. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. Née de la maison ou née hors de la maison. Laisse-moi te dire. Toi, un homme. Toi, une femme. Qui a déjà couché avec ton cousin. Qui a déjà couché avec l'enfant de ton père. De la femme de ton père. Ou dis non. Elle a 8-7 enfants avant de venir marier mon papa. Je vais répondre. Toi, une femme aussi qui a déjà couché avec l'enfant de ton père. Réponds-toi. Vous dites non. Parce que ce n'est pas là. Elle ne connaît pas même papa, même maman. Si c'est ça ton cas. Réponds-toi. Toi, qui a déjà couché avec ton cousin. Toi, qui a déjà couché avec ta cousine. La fille de ton neveu. Toi, qui a déjà fait toutes ces choses. C'est une ordination. Réponds-toi. Tu prends les vitides vers 27 ans. Verset 17. Verset 17. Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur. Il portera la peine de son péché. Il a découvert les mains dans les îles de saaciones. Il a découvert les mains dans les temps de leur peuple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501